bonjour mes loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je refais une vidéo sur toy shire puisqu'il vient de sortir en early access pour 8 euros donc c'est vraiment un jeu sympathique moi j'avais pu le faire pendant le play taste enfin du moins y jouer pendant le play taste est vraiment c'est un très bon petit jeu là si vous l'achetez en l'état vous avez entre allez je dirais trois et cinq heures de jeu c'est honnête ça fait deux euros de l'heure à peu près deux trois euros de l'heure donc c'est vraiment sympa surtout que le jeu est bien animé les boss sont super cool etc donc là je vais faire la première mission pour vous réexpliquer un peu le principe de ce jeu qui est un tour défense un tour défense donc on se retrouve dans la chambre de kevin kevin on l'aime ce kevin j'espère que le jeu charge rapidement merci donc là on voit les dessins on voit des plein de petits détails c'est sympa julien chaise et carol quentin donc qui est les parents de de kevin donc toute l'histoire est scénarisée par des petites cinématiques je suis dans tous mes amis j'ai cru que l'école ne finirait jamais voilà c'est assez bien animé donc on est dans la peau de kevin qui est un enfant et qui s'amuse avec ses jouets en plastique les petits soldats en plastique pour l'instant c'est la première mission n'a qu'un type de tour voilà c'est histoire de pas trop vous spoiler le jeu pour l'instant donc pas il a vous avez 5 unités par mission donc unité que vous pouvez invoquer sur le champ de bataille voilà comme on va le voir là et qui permet de défendre ou d'attaquer la base adverse donc si vous arrivez à mettre trois de vos bonhommes dans le cas adverse vous avez gagné la partie et c'est de même pour les adversaires s'ils arrivent à mettre trois bonhommes dans votre base et bien vous avez perdu donc là je vais mettre des petits soldats voilà surveille que la première vague donc là il me donne 20 20 étoiles pour améliorer les unités excusez-moi hop c'est parti on relance on va invoquer encore des petits bonhommes donc il faut savoir que plus vous avancez dans le jeu plus vous pouvez avoir d'unités enfin différentes là pour l'instant il y en a 5 mais vous pouvez les interchanger en fait vous pouvez vous constituer un deck pour pouvoir avoir plus de fun quoi vous faites votre deck à votre sauce avec je crois c'est 3 tours et 5 unités et vous faites un peu comme vous voulez quoi pour les missions donc c'est vraiment sympathique il y a aussi un éditeur de niveau qui est vraiment pas mal pas complet encore mais qui est intéressant vous avez aussi la possibilité donc d'envoyer vos soldats à l'attaque donc là ils sont en mode défense mais si je clique sur les deux petites épées ils passent en mode attaque et du coup ils vont attaquer allez on va les faire attaquer on va faire une armée voilà vous pouvez ralentir accélérer le temps il y a aussi une compétence spéciale qu'on ne verra pas là puisque c'est la première mission mais qui permet de atomiser les ennemis c'est super bien animé c'est super beau on a l'impression d'être à la place de cet enfant hop donc là je vais quitter cette mission et je vais en lancer une un peu plus avancée pour vous montrer plus de plus de possibilités plus de tours etc donc si vous voulez acheter le jeu bah allez-y ne vous spoilez pas sur la seconde partie arrêtez la vidéo cette vidéo de merde là arrêtez là et acheter le jeu parce que vraiment il vaut c'est 8 balles quoi c'est rien 8 balles alors là je vais lancer un niveau plus avancé dans la cuisine fruits délicieux il me semble qu'il y a 3 niveaux par monde si je dis pas de conneries donc il y a 12 niveaux actuellement est-ce qu'il y en aura plus plus tard peut-être ? je me rappelle plus de la roadmap mais je crois qu'il avait prévu un mode multijoueur et un éditeur de niveau un peu plus complet parce que là il y est l'éditeur de niveau mais il manque encore pas mal de fonctionnalités enfin je trouve hop donc voilà je disais qu'on pouvait constituer son deck donc là on peut voir que j'ai déjà un deck très configuré de ma session de playtest hop je peux également choisir les tours donc là j'ai déjà choisi quelques tours voilà donc on a le mortier, le canon, le tour de soin, lance roquette, minigun et il y a encore d'autres tours qui arrivent plus tard la compétence spéciale que je vous parlais qui permet de décimer les ennemis donc qui est un marteau un petit marteau pour écraser la face des vilains figurines et là il y a le général aussi une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible donc on verra bien et là on peut voir les ennemis on a là donc l'homme préhistorique l'homme des cavernes le triceratops donc il y a des archétypes assez classiques du jeu vidéo c'est à dire le tank l'unité rapide et l'unité lambda allez on va lancer avec ça pour ça je vous montre un peu plus de fonctionnalités là on voit que le gamin en début de partie il a coupé la nappe là donc les unités vont passer en dessous alors là je vais commencer par mettre un minigun là un canon là et une tour de soins ici et là j'invoque directement un hélicoptère les hélicoptères sont vraiment puissants dans le jeu et on accélère et on laisse faire ce joli petit monde voilà donc les unités peuvent pas la ta... enfin mes tours ne peuvent pas attaquer ces unités parce qu'elles sont cachées ça va que les hélico sont vraiment pas mal donc je vais les mettre s'il te plait voilà merci pour qu'ils puissent bénéficier du soin merde je suis trop con hop on passe direct je vais vous montrer le marteau quand même c'est vraiment sympa il y a plein de petites fonctionnalités vous voyez ce jeu est vraiment cool bon c'est super bien animé quoi c'est pas lourd à jouer ça marche bien bon maintenant il n'y a plus qu'à attendre donc j'ai... ah j'ai oublié de préciser qu'on pouvait améliorer aussi les tours bon je pense que vous l'avez deviné hop allez un troisième hélicoptère il y a les hélicoptères qui sont vraiment pas mal du coup j'en abuse un peu pam pam boum boum donc Kevin fait des petits commentaires alors ça peut être irritant pour certaines personnes en l'occurrence pour moi ça me fait rien du tout puisque j'ai été un enfant maintenant je suis un adulte bon évidemment mais bon on sait bien que quand on est un enfant on a une voix irritante et... et puis on est un peu surexcité aussi et bon c'est l'enfance hein on développe son cerveau on développe ses capacités à... à communiquer son imagination enfin bref on a cette innocence qu'on perd avec l'âge allez on va vite fait terminer cette mission j'ai pas amélioré mes canons mais bon on s'en fout pourquoi il a pas attaqué nous ? ah si ah si pam pam je l'améliore à fond normalement je peux atteindre ses unités mais bon c'est pas grave j'ai mes hélicoptères qui font le ménage j'ai mes hélicoptères qui font le ménage j'ai juste à craindre de ces unités qui peuvent attaquer mes hélicoptères mais bon vu que j'ai une tour de soins qui soigne relativement vite je n'ai rien à craindre finalement et après c'est un jeu où on passe son temps à regarder un tower defense une fois qu'on a posé ses tours voilà on attend on attend de voir si on a réussi la partie ou pas la mission voilà je pense que c'est gagné puisque mon mur hélicoptère est imprenable en plus je vais en invoquer un autre je vais peut-être améliorer une tour est-ce que j'aime avoir le minigun ? allez j'aime avoir le minigun pour le plaisir ah ouais après elle fait du 4 dégâts quand même le nombre de canons doubles j'aurai assez pour l'améliorer si je lance ça 4 étoiles c'est tout j'aimerais bien améliorer le minigun niveau 3 pour voir un peu si ça dégaine après je peux faire ça je peux faire ça ah c'est la classe c'est la classe et les gars sont décupés c'est juste pour le plaisir que j'ai fait ça on a joué un peu n'importe comment mais bon ça devrait passer la musique est excellente aussi je parle pas de de l'OST et tout mais en fait tout dans le jeu plus la classe c'est bien fini pour une early access c'est très très propre Kevin hein on était sans doute comme ça plus jeune on peut faire un petit sniper on peut faire un petit sniper pour rigoler c'est la dernière grosse vague c'est évident que ça allait passer on va faire un tronçon pour rigoler pour le lol MDR comme dirait les jeunes il y a 15 ans et voilà alors pourquoi il veut utiliser cette serviette on ne sait pas Kevin tu es peut-être un peu trop jeune pour ça donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas moi c'est un jeu que je vous conseille pour 8 balles franchement 8 balles ça va 4 heures de jeu surtout que moi j'ai refait le jeu une fois c'est sympa quoi c'est vraiment cool allez on va sauter la maman de Kevin non je rigole hop on va retourner au menu principal et ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo achetez le jeu et puis à la prochaine ciao ciao